Les ressources naturelles appartenant au peuple, on doit s'assurer que les personnes physiques et les personnes morales puissent en tirer le maximum de profit afin de l'amélioration de leur bien-être. Et c'est ça la politique du chef de l'État, c'est ça sa vision, c'est pour ça que c'est inscrit dans la Constitution, dans son article 25.1. Et donc pour pouvoir permettre à ces personnes-là de bénéficier de ces ressources naturelles, il faut qu'elles soient formées et qu'elles soient bien formées. Et d'où l'importance qu'on accorde à l'INPG, d'une part, qui est l'Institut National Pétrole et du Gaz, initié toujours par l'État, et aussi d'avoir d'autres écoles de formation telles que Subdeco, qui permettront à des Sénégalais d'avoir l'expertise et la connaissance afin de pouvoir travailler dans le secteur de l'OI en gaz. La loi sur le contenu local, en résumé, elle dit qu'on doit faire la promotion des personnes physiques et des personnes morales. Donc ça veut dire que les Sénégalais doivent pouvoir remplacer les expatriés qu'on aura actuellement, si jamais on veut travailler dans le domaine du pétrole et du gaz. Si on n'a pas l'expertise, on va avoir du mal. D'où la mise en place de l'INPG, par exemple, et aussi toutes ces écoles de formation qui vont pouvoir donner à ces Sénégalais-là les outils dont ils auront besoin pour travailler dans le pétrole et le gaz. Par ailleurs, les entreprises sénégalaises vont aussi pouvoir travailler dans ce domaine-là, dans le domaine du pétrole et du gaz. Et donc, c'est ça le contenu local, c'est amener ces entreprises sénégalaises à travailler dans le pétrole et le gaz. Donc, d'où les trois régimes qui ont été mis en place afin de favoriser les entreprises sénégalaises dans toujours la quête du maximum d'activités à faire dans ce domaine-là. Il y a deux niveaux qu'il faut comprendre de la formation. La formation technique qui est uniquement dans tout ce qui est exploitation, production, transformation de ce pétrole. Ça, c'est des ingénieurs des mines et des spécialistes en géologie et tout qui sont là-dedans. Mais après avoir exploité ce pétrole, il faut l'amener dans des entreprises, il faut le commercialiser, il faut le distribuer. Ça va demander des financiers, ça va demander des manégeurs en marketing, ça va demander des spécialistes en communication, ça va demander des spécialistes en comptabilité dans différents domaines. C'est ce que nous sommes en train d'accompagner l'ensemble des secteurs et l'ensemble de la chaîne de valeur énergétique du Sénégal avec notre master en pétrole que nous avons, en logistique aussi, que nous avons au niveau de Subdéco. La différence que nous avons avec les autres, l'INPG, l'Institut National du Pétrole et du Gaz, forme des techniciens et des ingénieurs, mais nous, nous formons les manégeurs. Nous sommes une grande école et nous sommes à la croisée des chantiers d'exploitation du pétrole et du gaz au Sénégal et nous voulons que le Sénégal soit bien positionné au niveau mondial. Il lui faut des calibres leaders, des calibres managers, à même de tenir le secteur pour une viabilité, une vivabilité, une équité dans tous les sens, dans la réglementation qu'il faudra. Sous-titrage ST' 501